Donc Paul Chabert, je suis dirigeant de la société CooClean, ça fait 20 ans que j'évolue dans le métier de la sécurité sanitaire et après 15 ans au sein d'un laboratoire d'analyse en higiene alimentaire et contrôle environnemental, j'ai décidé d'évoluer sur la transformation digitale. J'ai repris CooClean et CooClean, c'est une société qui permet de faire de la traçabilité alimentaire, c'est-à-dire d'intégrer de l'information de la réception d'un produit brut jusqu'à la remise directe au consommateur. Alors Diva, ça nous a permis effectivement de déployer une nouvelle solution technologique, à savoir l'intégration de capteurs. Ces capteurs à relevé de température automatique avertissent nos clients en temps réel de la température relevée au sein des chambres froides et des enceintes réfrigérées et créent une alerte via les SMS. Donc Diva, ça nous a permis d'intégrer des partenaires européens avec une solution de capteurs et l'intégration de tablettes en durcie. Alors Diva était un accélérateur clairement dans notre projet. Cela faisait quelque temps que l'on avait l'idée d'intégrer cette solution technologique, mais on n'aurait jamais eu la capacité de le faire et l'opportunité sans Diva, qui nous a permis d'un point de vue financement de pouvoir intégrer rapidement et de nous déplacer auprès de nos différents acteurs fournisseurs. Alors le projet a plus qu'avancé, puisqu'aujourd'hui c'est un projet qui est effectif et qui est intégré au sein de notre solution CooClean. On a eu la chance de profiter rapidement de la subvention Diva et de pouvoir se déplacer à l'étranger pour rencontrer nos partenaires avant la crise du Covid. Pour la suite, on a intégré cette solution depuis août 2020 et elle est aujourd'hui déployée auprès de nos clients et de 500 clients actuellement qui testent, voire qui sont équipés de cette solution de relevé de température. Alors au-delà du fait de l'aide financière que nous a apporté Diva pour intégrer cette nouvelle fonctionnalité, ça nous a permis une ouverture d'esprit, puisqu'on a rencontré des partenaires à l'étranger qui aujourd'hui sont susceptibles d'utiliser notre solution et donc de nous déployer à l'export. Et à ce titre, on a aujourd'hui l'ambition de développer, de déployer cette solution sur plusieurs pays européens grâce à Diva. Alors Diva nous a permis de nous éclairer sur deux opportunités. La première, c'est que techniquement, ça nous a permis d'avoir la possibilité d'intégrer un nouveau marché qui n'est pas du tout lié à l'agroalimentaire directement, mais plutôt relevé de température par les capteurs. Et la deuxième opportunité, c'est de pouvoir partir à l'étranger, pas uniquement chez notre fournisseur qui géographiquement se situe en Europe du Nord, mais éventuellement dans d'autres pays européens. Alors effectivement, anecdotiquement, je suis parti en Lettonie, une destination sur laquelle je ne pense pas m'être porté en priorité avant d'être aidé par Diva. Et au final, c'est une très belle découverte avec la capitale Riga, qui est culturellement très riche et architecturalement également très intéressante à visiter. Alors je dirais opportunité, accélérateur et ouverture. Sous-titrage Société Radio-Canada